... Plutéus salicinus, Pluté du sol, vénéneux. On aperçoit une toile d'araignée sur le chapeau. Chapeau convexe, puis s'aplatissant légèrement. Finement velouté radialement. Grisâtre à bleuâtre, ou gris au crassé, avec des reflets verdâtres. Marge lisse. Chapeau avec un mamelon assez prononcé. Recouvert parfois de squamules plus sombres, ou brunâtres. L'âme blanche, devenant rosâtre à maturité. Assez fine. Vous entendez le sifflement d'un oiseau. C'est un lorio. En latin, oriolus oriolus. Revenons à la Pluté. Cher blanchâtre. Odeur faible, mais pas désagréable. Un peu terreuse, ou légèrement fruitée. Saveur nulle. Pied blanc, lisse, souvent courbé, avec parfois des reflets bleuâtre ou verdâtre vers la base. Vous pouvez remarquer du mycélium à la base du pied. Saison, été-automne, habitat, souche et tronc de feuilles, bois mort, pousse surtout sur saule, être ou aune. Sa toxicité est due à la présence de psilocybine. En moindre quantité, bien sûr, que dans les psilocybes. Mais ils restent quand même vénéneux. Cette espèce est solitaire. Sur ce champignon, les lames commencent à devenir roses. On remarque sur ce plan rapproché un velouté très fin. La Plutéus salicillus est une espèce assez petite, d'une dizaine de centimètres environ. La Plutéus salicillus est une espèce assez petite, d'une dizaine de centimètres environ. La Plutéus salicillus La Plutéus salicillus est une espèce très petite. La Plutéus salicillus est une espèce qui n'aسait à dire. La Plutéus salicillus est une espèce assez petite. La Plutéus salicillus a commune, l'avenir, peu qu'érie et 10 port. La Plutéus salicillus a sture. – Sous-titrage FR 2021